Pas tout à fait autrement puisque ici on est sur la Rambla Catalogna qui est en fait l'endroit où l'attentat a eu lieu, c'est exactement ici que l'attentat a eu lieu et la voiture est en voilà qui est vraiment dans le prolongement sur la placa Catalogna, la place de Catalogna qui est donc un petit peu je dirais le Trafalgar Square de Barcelone et donc cette promenade-ci est une promenade sous les Ramblas, nous allons les redescend tout à l'heure, qui arrive donc sur la placa Catalogna et nous allons remonter par ce qu'on appelle le Palsec de Gracias où il y a quelques belles maisons gaudies donc on va simplement les voir de l'extérieur pour savoir que pour visiter en fait il y a, je vous montre un peu, c'est vraiment très touristique ici donc je sais que ça s'appelle autrement, il y a un petit peu recommandé, c'est un petit peu pour nous amener alors dans le Bayer de Corfu ou en Belgique d'Innovation ou en France, je ne sais pas, il y a encore des magasins en France, ben la Samaritaine quoi en fait, mais il y en a un dans énormément de villes en Belgique d'Innovation, par exemple, des singles, un très cher espagnol je montre un peu cette ambiance ici sur la placa donc ça s'écrit PLC, PLA, C, euh, c'est euh, c'est euh, c'est dit, c'est dit, c'est dit, ça se prononce placa Catalogna qui est assez calme, effectivement, cette heure-ci et donc on va remonter en fait si vous voulez, donc d'un côté, arrive, euh, le Ramblas et de l'autre, donc, repart vers le nord, euh, donc vers la terre, euh, le baricotique étant de ce côté-là on remonte donc ici dans le quartier de l'exemple, par euh, le Passeig de Gracias euh, qui est, qui sont un petit peu, si vous voulez, les Champs-Elysées euh, de Barcelona là, aussi nous arrivons sur le Passeig de Gracias qu'on va remonter et donc, on voit vraiment déjà quelques très élégantes d'eau Le passage de Gratias sur les Champs-Elysées Barcelonais se caractérise par ce très élégant Le passage de Gratias sur les Champs-Elysées Barcelonais se caractérisent par les Champs-Elysées Barcelonais C'est la Municipalitat, la Generalitat et l'Etat Ce n'est pas du Gaudien ça, mais bon, ce sont des bâtiments assez typiques de Barcelone qu'on retrouve donc assez fréquemment Le monde de tout ce sorte qu'on appelle l'exemple, il y a aussi la tétra de l'exemple, les côtés droits de l'exemple Qui est vraiment donc ce quartier un peu haussmannien, c'est un peu comparé à Haussmann à Paris Mais je trouve avec moins de monotonie et beaucoup plus de lumière encore qu'à Paris Mais je pense quand même, il faut quand même bien le dire, clairement inspiré évidemment d'Haussmann, je le pense en tout cas Je n'ai vu ça nulle part, il y a toujours un complexe, ces villes un peu périphériques Que ce soit Bruxelles, que ce soit même Amsterdam, Cologne, même Berlin Ou en ce qu'on est évidemment là encore plus petite par rapport à un certain organisme du 19ème siècle Et en particulier du 2ème empire, du 3ème empire français C'est assez marrant à montrer, il y a vraiment un luxe dans les magasins Et on va essayer de voir un petit peu d'aujourd'hui, on va faire un signe à la Comedia Et à environ 100 mètres, 200 mètres au nord de la patria de Catalina Quand vous remontez, soit les Remblases, soit ici, le Passeig de Gracias Vous avez ce qu'on appelle Grande Via Qui est quasiment une Honda, une autoroute urbaine Mais bon, élégante aussi, avec toujours beaucoup de place au centre pour marcher J'ai vu d'ailleurs qu'on commençait dans pas mal de rues ici en Cataloghe A placer les vélos au milieu des rues C'est assez d'enjeux que vous ne connaissez pas Les endroits ou la position des pistes de sucre Vous n'êtes pas habitués aux pistes de sucre Mais quand elles sont au milieu de la route Ben bon, on a déjà vu pire Mais si vous dépassez, ça c'est dangereux On est toujours sur ce Passeig de Gracias Avec la gare et le métro de Passeig de Gracias Je conseille d'ailleurs, si vous venez par train De sortir ici, et non pas à la station de Francia Mais à la station de Passeig de Gracias Vous êtes alors directement au centre Et la plupart des trains passent également ici Mais ne pas sortir à la station de France Mais c'est ici, vous voyez que c'est une île aussi économique importante Vous voyez, c'est pas seulement C'est une île aussi Alors, nous étions à côté Tout ce que vous voyez sous les lues Puisque vous êtes tous des enfants de 6-7 ans Qui commençaient à lire C'est pas d'Espagnol Mais la bolsa de Barcelona, c'est en catalan Évidemment, tout est en catalan Sur cette inscription officielle, pour l'espanouir encore A la sortie, c'est écrit Sortida, pour sortie et salida Pour sortie en espagnol Et sortida, en catalan Et évidemment en anglais aussi Merci Mais j'y répète En rue, tout est en catalan Bien que seulement en fond La moitié des personnes femmes Sera spontanément la parole en catalan Donc au moins, je crois Si évidemment vous êtes touristes Et les gens vous approchent en anglais Parfois en français Parfois en castillan Ou en catalan Il faut faire quand même attention Si vous parlez en anglais 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 Si vous parlez en catalan Il faut essayer de catalaniser Si vous voulez votre espagnol C'est un mélange d'espagnol Qui veut un peu le français Et l'italien Dans la place Les ch de coche Les ch de coche Montons donc Donc il y a maintenant trois établissements, trois belles maisons de riches clients de Gordi que j'avais pu montrer de l'extérieur. C'est pas ça. Alors ici, sous le coin, nous avons la Casa. C'est la Casa. C'est sur le coin de Molera. Vous n'avez pas l'historien. On ne voit d'ailleurs pas l'historien. Je vais essayer de me rapprocher. Oui, il faut aussi savoir que beaucoup de catalogues...